Je vais vous lire un extrait de la véritable histoire de Myriam, enfant juif, pendant la seconde guerre mondiale. Le passage que je vais vous lire se situe de la page 18 à la page 20. Cette histoire m'a marquée et m'a beaucoup fait penser à ce qui se passe en Ukraine. Prendre la route était trop dangereux le jour, alors j'ai marché toute la nuit le long de la rivière. Je savais que tôt ou tard, elle me mènerait à la vie. Alors, j'étais épuisée. Avant d'entrer en ville, j'ai tiré avec mes dents sur les fils qui tenaient l'étoile jaune en tissu que maman avait dû coudre sur mon manteau. Au début, j'aimais bien mon étoile. Mes copines étaient jalouses et en voulaient une aussi. Tout le monde racontait des blagues sur les étoiles. Comment appelle-t-on un juif qui court ? Une étoile filante ? Mais une fois, une inconnue m'a craché au visage. Elle m'a traité de seule juive en me criant. Retourne dans ton pays ! C'était dégoûtant ! Et surtout, c'est la France, mon pays ! Alors, après, j'ai pris l'habitude de toujours cacher mon étoile avec mes cahiers d'école. Le jour se levait. J'ai arraché mon étoile, je l'ai balancée dans la rivière et je suis redevenue française. À la gare, il y avait déjà la queue pour les billets. Il fallait faire la queue pour tout désormais. J'ai pris place derrière une famille avec deux filles et deux petites balises. Une vieille paysanne s'est mise derrière moi. Elle sentait fort l'œil et un petit peu le fumier. Elle avait des poils gris sur le menton, comme la sorcière Baba Yaga dans le compte russe que ma grand-mère me liait. Chaque fois que la queue avançait, elle devait traîner un lourd panier. Alors, je l'ai aidée. « C'est pour les poches ! » m'a-t-elle confié. « De quoi faire un festin de roi ! Il faut bien vivre, hein ! » Elle m'a souri. Elle n'avait vraiment plus beaucoup de dents. Je ne pouvais m'empêcher de fixer son gros panier du coin de l'oeil. J'avais très faim ! Il contenait peut-être du beurre, du fromage ou même des pommes de terre. J'avais tellement envie de mordre à pleines dents dans une plaque de beurre, de fourrer goulûment du fromage dans ma bouche ou même de croquer tout cru des pommes de terre. Un soldat allemand est passé. Il a observé les voyageurs d'un oeil attentif. Discrètement, je me suis accrochée au gros manteau du monsieur devant moi. Le monsieur s'est retourné et m'a fixé un instant. Le cœur battant, j'ai pensé très vite. Pourvu qu'il ne me dénonce pas aux soldats ! ... ...